... Aujourd'hui, on va créer des pages sur le blog. Ça s'appelle un message. Sur chaque poste, vous allez avoir une poésie qui va être à démonter une photographie. Les CE2 de Madame Bourdon de l'école Langevin avaient rendez-vous au Cyberespace ce jeudi matin pour partager avec vous leurs travaux effectués tout au long de l'année sur le thème rêvé d'eau. Et ensuite, on va rajouter... Alors, quelle était l'origine du blog réalisé aujourd'hui ? Eh bien, dans le cadre du projet artistique, nous avons fait des photos avec M. De Vresse, auteur-photographe. Ces photos ont été exposées lors de la déambulation de dimanche et nous voulions avec les élèves les mettre en ligne sur un blog. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus les mettre dans le cybercentre. Donc, chaque élève a créé un message, c'est-à-dire une page avec une photographie, ainsi que des poésies que nous avons créées en classe. Alors, pourquoi justement avoir choisi le cybercentre ? J'ai choisi de venir travailler au cybercentre parce qu'il est juste à côté de l'école, parce que les postes sont disposés en arc de cercle devant un écran géant qui me permet de montrer aux enfants ce qu'il faut faire exactement, les manipulations, avant qu'eux-mêmes le fassent. Et je profite également de l'éclairage de M. Varret qui m'aident en informatique, puisque je ne sais pas toujours tout faire. Alors, l'adresse de ce blog, c'est http.com. Rêvez-d'eau, rêvez avec un Z, .blogspot.com. Ok. Et je vous invite à venir y ajouter quelques commentaires sympathiques et agréables pour féliciter les enfants de leur travail. Merci. 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 Merci.